Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes manières de récupérer de l'énergie à partir de la biomasse terrestre. Donc juste pour préciser, c'est une vidéo que j'avais déjà créée en 2014 et il était donc temps de la mettre à jour au niveau des chiffres de production mondiales notamment. Alors, qu'entend-on par biomasse ? De manière générale, la biomasse va donc désigner tout l'ensemble des matières organiques qui vont être créées directement ou indirectement par le processus de photosynthèse. C'est-à-dire l'ensemble du monde vivant ici, donc végétaux, animaux, micro-organismes, etc. comme le phytoplankton. On dit souvent que la biomasse est une forme dérivée d'énergie solaire car sans celui-ci, elle ne pourrait évidemment pas se développer. Donc comme nous allons le voir dans un instant, la photosynthèse n'a pas les mêmes rendements partout sur la Terre. Et donc l'énergie qui va être accumulée dans ces organismes vivants ne sera elle aussi pas distribuée de manière homogène partout sur la Terre. Alors pour rappel, le processus de photosynthèse utilise l'énergie du soleil et les molécules de dioxyde de carbone de l'air pour créer des glucides qui constitueront donc l'énergie utile à la plante ou au micro-organisme pour se développer. Et donc dans un même temps, ce processus va rejeter de l'oxygène qui nous est sans doute bien vachement utile. Dans le domaine énergétique, la biomasse est une source d'énergie renouvelable à l'échelle de l'homme car elle permet de produire différentes formes d'énergie comme de l'électricité, de la chaleur, du gaz ou des carburants d'origine biologique. Donc juste une remarque à ce niveau-ci, cette qualification d'énergie renouvelable dans le cas de la biomasse n'est possible que si et uniquement si sa consommation ne dépasse pas sa capacité de régénération. C'est fondamental. Donc pour illustrer ceci, il y a donc quatre points que nous devons considérer. Donc on ne pourra considérer cette énergie comme étant renouvelable ou soutenable, si on fait référence au développement durable. En anglais c'est sustainable development. Donc tant qu'il n'y a pas, un, de surexploitation de la ressource, ça paraît trivial, de mise en péril de la fertilité du sol. Donc il faudra veiller à refertiliser les sols utilisés à chaque rendement, à chaque rotation. Qu'il n'y ait pas de compétition excessive d'usage des ressources, comme les terres arables qui produisent de la nourriture par exemple. Et enfin d'impact excessif sur la biodiversité. Donc ne pas impacter trop sur la diversité des espèces biologiques dans les régions de production de biomasse. Pour moi ça me paraît être assez évident, mais c'est un des points qui va être le plus difficile à tenir. Parce qu'évidemment quand on va produire différentes ressources végétales, on va se focaliser sur certaines essences uniquement. Alors cette carte nous montre la production de biomasse terrestre et marine à l'échelle du globe. Nous voyons bien que sur Terre, la production de biomasse sera maximale dans les régions équatoriales, ici en vert, et au niveau des hautes latitudes. Par contre elle sera minimale dans les zones désertiques, donc aux alentours des latitudes avoisinant les 30 degrés nord, 30 degrés sud, en jaune ça se voit très bien sur l'écran. Concernant la biomasse marine, donc là aussi c'est très simple, on voit que sa production est maximale à proximité de l'embouchure de certains fleuves, ou alors dans certains grands lacs où se concentre un apport de matière organique très important. Nous pouvons donc résumer cela en deux points. Sur Terre, c'est fonction essentiellement de la latitude et du climat régional, et sur mer, la production est maximale à proximité de l'embouchure de fleuves, ou ici comme on l'a dit, de grands lacs. Alors concernant ici la production d'énergie de biomasse dans le monde, donc quelques chiffres. Donc si on se base uniquement sur l'électricité, donc ceci c'est un schéma qu'on avait vu en classe déjà pour les autres types d'énergie, on voit qu'en fait la biomasse, elle ne produit pas grand chose en termes d'électricité. On est à peu près à 2,2% de la production mondiale, c'est l'équivalent environ de 600 TWh par an. Alors ce graphique nous montre, ici donc en 2018, donc on est légèrement avant le Brexit, donc la production et la consommation de biomasse solide dans l'Union Européenne. Et donc on voit que moi ce qui m'intéresse c'est la deuxième ligne, donc cette production brute d'électricité à partir de la biomasse solide. Donc en Union Européenne, on avait à peu près 100 TWh par an de production électrique uniquement, donc on est à peu près à un sixième mondial. Et on voit effectivement, si on regarde les chiffres d'un peu plus près, que c'était donc le Royaume-Uni qui créait le plus d'électricité issue de la biomasse, donc avec 23,5 TWh de production d'électricité. On voit qu'elle est suivie par la Finlande avec 12 TWh, donc c'est quasiment la moitié de ce que produit le Royaume-Uni. Puis ensuite vient l'Allemagne et la Suède avec 10,8 et 10,2 TWh. Alors ce type de graphique est assez intéressant ici, car il permet de comparer à l'aide d'un indice l'évolution de la production d'énergie primaire issue des différents types de ressources renouvelables, ou non, donc en Union Européenne, sur les dix dernières années. Donc dans le cas présent, on a pris la valeur de 2008 comme étant égale à 100, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer la production d'énergie. Donc elles sont calculées en mégatonnes équivalent pétrole, pour pouvoir les comparer entre elles, et reportées en pourcentage dans l'axe Y. Ça va ? Donc ici on est en pourcentage. Du coup, ça donne à peu près ceci. On voit bien que les énergies renouvelables sont en nette augmentation, quasiment 50% par rapport à 2008. Et donc quand je parle ici d'énergie renouvelable, pour la production d'énergie primaire, il s'agit d'environ à 73% d'énergie issue de la biomasse, environ 17% de l'hydroélectricité, et le reste étant les 10% restants. Et donc on voit ici qu'en Union Européenne, on a globalement une décroissance de la production totale, c'est la grosse courbe bleue, et c'est lié en fait à la décroissance de la production d'énergie primaire, issue de l'énergie nucléaire, donc des énergies fossiles solides, du pétrole et du gaz naturel. Le gaz naturel étant le plus en chute, car on est passé donc de 100 à environ 5 ans, donc on a quasiment diminué par de 2 la production d'énergie liée au gaz naturel. Alors, dernier graphique ici, nous voyons la production de biocarburants uniquement à travers les différents pays du monde en 2020, et on voit bien que les Etats-Unis et le Brésil sont les deux plus grands producteurs de biocarburants au monde. Quant aux autres pays, ça reste relativement marginal, même si on retrouve quand même l'Allemagne dans le top 4, avec ses 146 pétajoules de production, ce qui représente à peu près, si vous faites la conversion, environ 40 TWh d'énergie produite. Donc, c'est tout pour les chiffres pour l'instant. Ici, ce qui nous intéresse peut-être un peu plus maintenant, c'est d'analyser les trois modes de production de la biomasse. Donc, il y a trois voies qui démarrent à la base avec une récupération de produits, de déchets, de résidus, issus de l'agriculture ou de la sylviculture, donc de la coupe du bois, et aussi de l'industrie. Donc, on va prendre ces résidus d'origine diverse, donc ça, c'est la première voie, essentiellement des bois, on va en faire des pêlées, etc. Et on va les transformer par combustion. Donc ici, on va brûler, c'est ce qu'on appelle la voie sèche, et on va produire, grâce à cette voie sèche, de la chaleur et ou de l'électricité. Donc, on va commencer par là dans quelques instants. La deuxième voie que l'on va voir ensuite sera donc toute cette récupération d'eau usée, donc le lisier, le fumier, etc., ou les eaux usées urbaines, on va dire. On va les récupérer et on va les transformer par fermentation. Donc, on va ici créer du gaz, donc c'est ce qu'on appelle la voie humide, pour créer donc du biogaz, que l'on va ensuite brûler pour créer de la chaleur et ou de l'électricité, ou que l'on va pouvoir transformer en carburant. Ce sera donc du coup considéré comme des biocarburants, exemple le LPG. Troisième voie, c'est la récupération de produits agricoles, donc de betteraves, de colza, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie huileuse. Donc, on va ici transformer par des processus chimiques pour créer donc des biocarburants que l'on va donc mélanger aux carburants traditionnels. Donc, la première voie que nous avons ici, c'est la voie de combustion. Donc, ce que vous avez en face de vous, c'est un graphique qui vous montre Biowat, donc qui était une centrale, on va dire, une usine électrique et une usine à chaleur sur base de la combustion. Donc, on va suivre ici le graphique. Donc, au numéro 1, on voit qu'il y a une production de bois et on va donc récupérer tous ces déchets issus de la sylviculture que l'on va brûler dans cette chaudière au niveau du numéro 2. Et donc, cette chaleur va faire tourner une turbine qui va donc produire de l'électricité. Donc, ça, c'est au numéro 3. Et enfin, ici, ça va aussi permettre cette chaleur, on va la récupérer. Et ça va donc, on le voit au niveau du 4, 5, 6, etc. Donc, on va en fait renvoyer cette chaleur dans tout un circuit à travers le quartier. Donc, que ce soit pour faire fonctionner d'autres usines ou des résidentiels, ici, des écoles, etc. Donc là, en fait, on a ce qu'on appelle le principe de co-génération dans la combustion qui va être essentiellement utilisé ici. Donc, on va donc stocker du bois. Donc, ça, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a un stockage d'énergie sous forme de biomasse. Et donc, cette co-génération va à la fois générer de la chaleur et de l'électricité. Donc, on va récupérer ici la chaleur pour le réinjecter dans un réseau à proximité. Et en même temps, on va faire tourner donc cette turbine pour générer de l'électricité. Ici, vous avez donc quelques chiffres qui vous montrent en fait ces ordres de grandeur. Donc, avec ce genre d'usines, en fait, on va pouvoir créer environ 85 gigawattheures par an d'électricité. L'idée aussi, c'est de récupérer les cendres. Donc, on voit qu'on a à peu près 5 000 tonnes par an de cendres que l'on va pouvoir récupérer. Alors, c'est très important parce qu'on va pouvoir les redisperser dans les zones forestières ou dans des zones de production de culture pour refertiliser donc les sols. Alors, ici, c'est juste une illustration en fait d'une chaudière qui permet de générer quand même pas mal de puissance. On estime qu'environ il y a 15 mégawatts électriques de production d'électricité et environ 60 mégawatts thermiques qui vont être récupérés et renvoyés donc dans le réseau à proximité. Le deuxième principe est donc ce principe de fermentation pour créer ici du biogaz. Le processus de base étant donc ce qu'on appelle la méthanisation. Donc, on va créer du méthane. Le biogaz donc est constitué d'effluents gazeux, constitué comme je l'ai dit à 90% environ de méthane, donc de CH4, qui vont donc être issus de la fermentation de matière organique qui vont donc contenu dans des décharges, des stations d'épuration, etc. Donc, c'est tout ce qui constitue de la matière en décomposition va être récupéré et va donc permettre de créer ce méthane. On va réensemencer, en fait, on va favoriser ce processus de décomposition et récupérer le gaz qui est produit. Alors, il faut faire vraiment très attention parce que ce méthane est un puissant gaz à effet de serre et donc, c'est vraiment nécessaire de capter le plus possible de le capter pour le récupérer ici. Donc, c'est une ressource qui va être brûlée essentiellement pour produire de la vapeur, de l'électricité ou faire tourner de moteur, comme je l'ai dit. Donc, on va pouvoir donc créer des carburants comme du LPG, donc du gaz liquéfié. Alors, voilà le cycle du biogaz. Il est très simple. Donc, tout d'abord, on va partir du dessus. Les cultures vont donc capter le CO2 et l'eau et donc faire ce principe de photosynthèse. On va donc avoir des cultures qui vont donc constituer de la nourriture pour, qu'on appelle la nourriture primaire donc ou secondaire en fonction qu'elle soit destinée pour les animaux ou pour la population. On va donc récupérer ici les lisiers et les déchets urbains ou de la biomasse végétale issue directement de l'agriculture dans un processus de méthanisation. Ça va. Donc, on va récupérer tous ces déchets organiques pour justement créer ce biogaz qui, lui, va être retransformé grâce à la combustion ou à faire tourner des turbines, etc. Ou directement comme biocarburant. Qu'on va ensuite, les déchets, on va les réutiliser comme fertilisants et ensuite, les plantes, suite à cette combustion, la combustion va générer du CO2, etc. Et donc, va être réutilisé dans les différentes plantes pour reproduire de la biomasse. Donc, on a vraiment ici tout un cycle qui va pouvoir donc fonctionner en circuit fermé. Concernant ces biocarburants, donc ici, c'est la troisième voie, donc la voie, ce qu'on appelait la voie huileuse. Donc, ces agrocarburants souvent être composés, on appelle ça aussi biocarburants ou agrocarburants, sont composés de deux filières, donc le biodiesel et l'éthanol. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran, la technologie du diesel permet d'utiliser un grand nombre de carburants. Ces moteurs sont assez robustes, sont assez flexibles. Et donc, ici, ils vont être essentiellement issus de la transformation de différentes cultures. Donc, on a essentiellement tout ce qui est énergétique, donc canne à sucre, maïs, colza, etc. Mais aussi, on va récupérer des huiles comme le tournesol du palmier à huile, mais aussi dans d'autres régions du monde comme le sorgho ou le manioc. Et donc, majoritairement, ces biocarburants vont être utilisés pour le transport, mais aussi, pourraient avoir d'autres usages. voici les deux filiales des biocarburants. On a tout d'abord le bioéthanol qui vise la récupération de l'amidon à travers différentes plantes. Ça, c'est très important. On va isoler les sucres, via des processus chimiques, et enfin, refaire fermenter ces sucres pour créer de l'éthanol que l'on va remélanger à de l'essence. à raison d'environ 10%. Donc, ça va permettre de consommer moins d'essence non renouvelable. Et la filiale du biodiesel est sensiblement la même, sauf qu'ici, on va utiliser des plantes qui sont riches en huile. Et donc là, on va créer des estères. On va utiliser le processus de transestérification pour créer des estères d'huile végétale ou que l'on va donc mélanger dans le diesel au gazole. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le moins possible d'énergie non renouvelable. Mais donc, grâce à ces biocarburants, en fait, on en utilise tout simplement au moins. Analysons maintenant les avantages et inconvénients de ce type d'énergie renouvelable. Alors, tout d'abord, les avantages, c'est qu'évidemment, ça diminue la dépendance aux énergies fossiles. Ça favorise un mix énergétique. Donc ça, c'est très important comme nous avons pu le voir dans le cours d'avoir un maximum d'énergie renouvelable différentes. Deuxièmement, ça permet d'avoir une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre et qui donc peut être stockée. Donc, quand on analyse le bilan global, en fait, comme ces plantes, comme on utilise les plantes qui captent le CO2, en fait, ça diminue énormément les rejets à effet de serre. Alors, troisièmement, son utilisation ne va pas aggraver l'effet de serre, évidemment, à condition de bien gérer la ressource. Donc, comme on avait vu, il y a quatre points essentiels à gérer et comme ça, en fait, ça permet de limiter les pollutions et l'impact sur le réchauffement global. Ça va permettre aussi de générer des filières et des emplois locaux, donc de favoriser une économie circulaire. Donc, ça, c'est assez avantageux aussi pour les différents pays parce que ça ne fait pas venir les énergies de super loin. Et enfin, il faut quand même noter la large disponibilité de la ressource à l'échelle mondiale. Concernant les inconvénients, donc ici, il faut quand même reconnaître que les coûts de transport et les coûts de préparation sont quand même relativement élevés. Donc, ça, ce sont les deux premiers points, notamment pour créer du biodiesel, on se rend compte qu'il est quasiment deux fois plus cher que pour le diesel classique. Et les filielles de préparation des combustibles restent quand même vachement chers. Alors, évidemment, comme inconvénient majeur, c'est que le recours intensif à ce genre d'énergie peut entraîner des impacts négatifs sur l'environnement, notamment les déforestations. On a tous en tête la déforestation de l'Amazonie, donc ça ne nous étonne qu'à moitié que le Brésil soit la deuxième plus grande puissance à créer des biocarburants. et ça peut créer aussi beaucoup d'érosion de sol, de pollution, des eaux, etc. lorsqu'on produit de manière intensive ces biocarburants. Enfin, ça peut aussi générer des particules fines, notamment le processus de combustion, mais de plus en plus, on va essayer de minimiser ces différentes émissions à l'aide de filtres, même si encore à l'heure actuelle, ce n'est pas encore super bien développé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.